9h40 sur France Inter, dernier instant M de la semaine. Visa pour l'image, le plus grand des festivals de photojournalisme chez nous. Faites ses 30 ans et ouvre lundi à Perpignan. Des photographes venus du monde entier s'y rendent chaque année. Parmi les travaux exposés, nous avons choisi les images d'une reporter franco-espagnole qui dévoile une série réalisée en Colombie auprès des FARC. Forces armées révolutionnaires dont elle a moins cherché à capter les combats que le quotidien. Petits moments et petits riens. Ces photos où les combattants s'abandonnent, où les femmes, personnages centraux, révèlent leurs forces, leurs failles et leurs dilemmes de maternité. Bonjour Catalina Martin-Chicot, soyez la bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre à Perpignan pendant 15 jours, je conseille votre site. Tous les photographes aujourd'hui ont un site. CatalinaMartinChicot, tout attaché.com. La Colombie, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Iran. Fabuleuse série sur les derniers nomades que vous y avez signés. Et ces photos glaçantes que vous avez rapportées du Yémen. La guerre oubliée, on en reparlera. À mes côtés, après un an d'absence passée à la concurrence, Bruno Donnet fait son grand retour dans l'instant M. Bonjour Bruno. Bonjour Sonia, je suis ravi d'être ici. Bah, moi aussi. Votre nouvelle chronique sur France Inter, c'était pas sa semaine. Ça, c'était pas son titre, mais si c'est son titre. Juste après les brèves et ce matin, je peux vous dire, il y a de quoi faire. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les risques, on les prend en prime et pas sur un fond de grille. Mais vraiment, encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Chacun travaille avec la chaîne qui a une histoire. Et ça, de penser qu'une chaîne n'a pas son histoire, c'est une erreur. Tout média a une histoire. C'est la semaine des démissions. Vous venez d'entendre Dana Astier au micro de l'instant M l'année dernière. Directrice de France 3 depuis 2014, elle annonce ce matin dans Le Parisien qu'elle quitte France Télévisions. Dana Astier, après un long passage chez Arte, est l'ancienne directrice des documentaires de France 2. Une fonction qu'elle devait reprendre au niveau de l'ensemble du groupe France Télévisions à partir de l'hiver prochain. Eh bien, ce sera sans elle. On a décidé, et c'est là où notre transformation en cours est beaucoup plus radicale que les autres titres de presse écrite, on a décidé d'arrêter d'avoir effectivement deux lignes éditoriales et deux organisations très différentes entre le papier et le numérique. Lui, c'est Guillaume Dubois, un pilier du groupe Next Radio TV, également au micro de l'instant M. Il a été directeur de BFM TV, artisan de la croissance et du succès de la chaîne Tout Info. Puis, on lui a confié l'Express en 2016. Le magazine avait été racheté, souvenez-vous, par le groupe Altice, dans lequel BFM TV était aussi rentré. Selon les échos, Guillaume Dubois serait débarqué aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours à venir. Il a conduit une vaste réorganisation de l'hebdomadaire, dont les ventes sont en forte baisse. À ce stade, je le précise, l'actionnaire ne confirme pas ce départ. Croyez-vous qu'en cette cinquième saison de l'instant M, nous allions nous lasser de la madeleine ? Notre jeu, votre jeu du vendredi, qui nous vaut des mails délicieux de votre part à tous ? Eh bien non ! Toujours la même adresse, l'instant M, à tradiofrance.com, l'instant M tout attaché. Et une question, une seule ce matin, qui était l'animateur, le premier animateur de la première saison de Koh-Lanta sur TF1 ? Bon, les flambeaux. Vous devez porter votre flamme et allumer tous les flambeaux. Une seule règle, tout le monde doit avoir une main sur le radeau. La première équipe qui allume sa vasque a gagné. Rejoignez les radeaux et attendez mon signal. Aventurier, êtes-vous prêts ? Partez ! Qui était l'animateur du premier Koh-Lanta sur TF1 en 2001 ? L'instant M, à tradiofrance.com. Allez hop, c'est parti ! Bruno Donnet, chaque semaine, vous nous direz, c'était pas sa semaine. À qui c'était pas sa semaine, cette semaine ? Alors, cette semaine, c'était pas la semaine de Laurent Wauquiez, méchamment coincé entre le duel Le Pen-Mélenchon et aime le Macron qui, depuis qu'il s'est fait construire une piscine olympique pour permettre à Benalla d'y noyer la République exemplaire et les convictions écologiques de Nicolas Hulot, n'en rate plus une. Pour attirer l'attention des médias, Laurent Wauquiez a un gros tracas sous la parca. Comment faire pour capter l'oreille des Gaulois réfractaires ? Que nous sommes ! Une épineuse question à laquelle le patron des Républicains a trouvé un semblant de réponse dimanche dernier en allant gravir à Pince, devant micros et caméras, le mont Mézinque, s'arroche de solutré à lui afin d'y prononcer un discours dont le but était de marteler qu'un peu plus d'un an après son élection, la politique de Jupiter manquait singulièrement de cuisse. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, la France ne va pas mieux. Wauquiez avait tout particulièrement soigné la forme de son intervention et opté pour la redevenue célèbre anaphore décidant de débuter chacune de ses phrases par la formule un an après. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, les Français ne vivent pas mieux. Voilà, le problème c'est que cette façon de scander et de renvoyer à un nombre d'années écoulées, c'est pas Wauquiez qui l'a inventée, c'est Martin Luther King. Vous vous souvenez tous de son fameux... Eh bien au début de ce discours culte, Luther King fait plusieurs fois référence à l'émancipation des Noirs, proclamée par Abraham Lincoln cent ans avant et il débute chacune de ses phrases par la formule cent ans après, one hundred years later in English. Alors Wauquiez pensait très certainement que ça passerait tranquillou sous les radars, mais manque de bol, Internet a parfaitement identifié son plagiat et s'en est largement moqué. Résultat, rien que sur la forme, Laurent Luther King s'est un peu ridiculisé. Et sur le fond maintenant, eh bien pas mieux, car Wauquiez avait choisi d'attaquer Macron sur une ligne simple. Il faut rendre l'argent aux Français, il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Le pouvoir d'achat au motif que celui des retraités allait être amputé. Le hic, c'est que le même jour, dans les colonnes du journal du dimanche, le Premier ministre annonçait quoi ? La défiscalisation des heures supplémentaires, mon petit bonhomme. Une mesure très précisément destinée à offrir davantage de pouvoir d'achat. Du reste, le soir même, si les journaux de 20h évoquaient bel et bien la situation dégradée des retraités, il choisissait aussi de zoomer sur la défiscalisation qu'il présentait, comme étant quoi ? Une bonne nouvelle pour les salariés concernés. Une bonne nouvelle juste avant de faire une nouvelle crasse à Wauquiez en ressortant du placard à archive. Son ennemi juré, celui qui se donne tant de mal à tenter de nous faire oublier Nicolas Sarkozy, au motif que Macron reprendrait désormais son fameux... Je propose de gagner davantage en travaillant plus ! Voilà, et puis parce qu'une tuile n'arrive jamais seule, mardi, Wauquiez, qui avait pourtant reçu une belle invitation de la matinale de RTL et qui s'attendait donc à pouvoir nous parler enfin de lui, a été totalement éclipsé, relégué par le plus gros événement politico-médiatique de la rentrée, un séisme qu'ils ont dit, qui s'est déroulé ici même, sur France Inter, pile, au moment où le gars Wauquiez était sur RTL et qui a même conduit Yves Calvi à interrompre l'interview qu'il était en train de réaliser pour lui demander ceci. Je vais vous demander une réaction, si vous le voulez bien, Laurent Wauquiez, puisqu'à l'instant même, Nicolas Hulot vient d'annoncer sa décision de quitter le gouvernement. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas ! Luther King, le pouvoir d'achat, Sarkozy et Hulot, cette semaine, ils s'étaient tous donné le mot pour bien pourrir sa rentrée à Laurent Wauquiez. Voilà, c'était pas sa semaine médiatique à Laurent Wauquiez. Merci Bruno Donnet, c'était pas sa semaine à réécouter sur franceinter.fr. Alors sachez, et c'est le résultat du jeu de ce matin, qu'en 2001, Hubert Auriole et pas Denis Brognard, et oui, présentait Koh Lanta pour la première saison, Denis Brognard n'est arrivé qu'après. Bravo à Julien qui gagne notre tube de l'été, notre hit de l'été à France Inter. J'ai nommé ce petit livre tiré de la série dont vous avez entendu le son, La Voix Magnifique de Sylvain Tesson, tout l'été sur France Inter, ça s'appelle Un été avec Homère. Catalina Martin-Chicot est mon invitée, elle est photographe, elle vient nous raconter, on va essayer de mettre des mots sur les images, ce travail qu'elle a réalisé auprès des femmes FARC en Colombie au moment de l'ouverture de Visa pour l'image à Perpignan. La FARC, c'est le seul mot que j'ai compris, Catalina, de ce qu'on vient d'entendre parce que je ne parle pas espagnol. La musique est très importante en Colombie et chez les FARC également. Je n'ai pas beaucoup entendu de musique, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que nous, on en a cherché beaucoup, des chants de guéris, et on en a trouvé beaucoup et des chants extrêmement joyeux. Absolument pas, vous voyez, ne montrant ni la mobilisation, la galvanisation, ni la haine, ni la colère, plutôt des choses extrêmement vivantes, extrêmement joyeuses. Comment la Colombie s'est-elle imposée dans votre travail ? J'avais déjà fait un petit reportage en Colombie l'année précédente. Et au moment de la paix, en étant espagnole, en France on n'entend pas beaucoup parler de l'Amérique latine, mais en Espagne beaucoup plus. Et c'était quand même un moment hyper historique. Donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté. Et je ne savais pas très bien comment raconter cette transition. Et du coup, j'ai lu un article dans les journaux espagnols qui parlait de ces femmes qui tombaient enceintes au moment de la signature de paix. Et du coup, j'ai voulu voir de plus près en me disant que c'était peut-être la porte d'entrée pour raconter une transition. C'est-à-dire que l'idée de capter l'image, le corps et la place de ces femmes enceintes, de ces femmes avec leur bébé, était dès le départ du projet. Ce n'est pas en vivant avec les guerrilleros ce que ça s'est imposé. Parce qu'en réalité, elles sont très nombreuses. Et c'est ça qui est extrêmement frappant. Et c'est un sujet dont on parle peu ? Oui, exactement. À peu près 40% des combattants sont des femmes dans cette guérilla qui est la plus grande guérilla d'Amérique latine. Et la dernière d'ailleurs, elle a duré 53 ans. Donc du coup, cette place de femme dans cette guérilla, on ne connaît pas. Bon, moi, j'ai un certain âge, j'ai entendu parler des FARC depuis longtemps. Je ne savais pas que les femmes étaient si importantes. Et donc du coup, cette maternité qui a été interdite pendant 53 ans, parce que la règle voulait que si tu étais FARC et femme, tu ne tombais pas enceinte, c'était vraiment la règle au moment d'entrée. Donc c'est un sacrifice que les femmes ont fait pendant toutes ces années. Et au moment de la paix, il y a eu un véritable baby-boom. Elles sont toutes enceintes en même temps. Donc on le voit dans vos photos, on voit les ventres rebondis, les ventres arrondis, les poitrines gonflées. On voit des combattantes qui allaitent. On voit des femmes qui s'abandonnent sur des lits, avec des nourrissons, avec des enfants. C'est-à-dire que d'un seul coup, les enfants aussi pénètrent ces photos qui sont finalement des scènes de guerre ou de fin de guerre. Mais quand même, il y a les tentes, il y a les treillis, il y a les armes. Donc il y a le télescopage entre ces deux univers. Exactement. Moi, j'ai fait deux voyages. Je suis arrivée en mai 2017, alors que les armes n'étaient pas encore rendues et ils habitaient dans des zones de transition. Il y a encore beaucoup de mitrailleuses dans vos photos. En fait, il y a resté quelques-unes. Elles étaient dans des containers, prêtes à être rendues. Mais les femmes, elles étaient encore en uniforme et dans des conditions de vie de jungle, dans des tentes. Et je suis revenue une deuxième fois justement pour raconter cette transition. C'est-à-dire que les tentes ont été remplacées par des maisons en dur. Des petits villages se sont construits en neuf mois. Et les bébés sont nés. Et effectivement, les bébés ont remplacé les armes. Vraiment, ça a été presque illico. Et alors, aujourd'hui, parce qu'on sait évidemment que ça a été une population, ça a été des groupes clandestins réputés très méfiants. La signature de la paix fait qu'aujourd'hui, on les approche très facilement. On vous accueille facilement. On parle, on raconte son histoire facilement. Ou ça reste délicat ? Mais en 2017, c'était quand même assez difficile d'y aller parce qu'il y avait des checkpoints et c'était des zones qui étaient fermées. Eux-mêmes ne pouvaient pas quitter la zone encore pour des raisons de sécurité. Maintenant, c'est totalement ouvert. Donc d'ailleurs, les camps de transition ont été désertés à moitié parce que les phares ont rencontré leur famille, retrouvé leurs parents et vivent chez eux. Et du coup, il y a des nouveaux habitants aussi qui viennent habiter ces camps-là. Donc les populations se mélangent. Et du coup, moi, j'ai pu y aller sans aucun problème. Et d'ailleurs, ils sont plutôt contents de pouvoir raconter leur ville. Ils ont plein de choses à raconter. Et que vous disent ces femmes ? Parce que certaines de ces femmes, il leur est arrivé forcément de tomber enceinte. La maternité a pu être des accidents pendant toutes ces années où c'était interdit. Quel rapport on avait à cela, à ce moment-là, à la contraception, à ces grossesses accidentelles ? Qu'est-ce qui se passait avec ces bébés, avec ces grossesses interrompues ? Il y avait un système de contraception par piqûre. Une infirmière passait et piquait toutes les femmes pour éviter justement les grossesses. Évidemment, comme vous dites, c'est arrivé plus d'un accident. Donc du coup, c'était des avortements, des avortements parfois tardifs en milieu de la jungle. Donc j'ai un de mes protagonistes qui dit que sa dernière grossesse était interrompue à six mois, qu'elle devait enterrer le bébé qui était pratiquement formé à côté de sa tante, ou elle se faisait avorter et bombarder dans l'heure d'après. C'est quand même des situations un peu difficiles. Après, il y a certaines qui ont réussi à amener la grossesse jusqu'au bout. Donc il y a eu des accouchements, des enfants abandonnés à des étrangers, ou abandonnés à leur mère si ils avaient encore contact avec la famille. Parce qu'évidemment, les Farc, il fallait absolument couper contact avec la famille pour les préserver. Donc du coup, là aussi, la paix signifie retrouver aussi pour certaines ces enfants qu'elles ont été donnés à leur mère dix ans après. C'est ça, donc des cicatrices psychologiques majeures. Vous n'avez pas cherché dans ce travail une esthétique particulière ? Bien sûr que si, évidemment, il y a votre regard, il y a votre façon de mettre en scène, etc. Mais vous ne cherchez pas forcément à les embellir, vous ne cherchez pas forcément à magnifier la situation. Au contraire, quand je l'ai dit, c'est des petits moments, c'est des petits riens, c'est des moments où on s'abandonne, c'est un peu crade. Tout ça est encore finalement très bordélique et ça se voit dans vos images. Oui, en fait, ce que j'aime dans mon travail, quand j'ai la possibilité, c'est de prendre du temps. C'est ce qui m'a permis ce prix, parce que j'ai gagné un prix Canon qui m'a donné l'opportunité de pouvoir prendre du temps sur place. Et avec le temps, on arrive à se rendre transparent et à essayer de capter vraiment leur quotidien le plus authentique. Je n'ai pas du tout, je suis contre le spectaculaire, contre les rendre plus guerrières qu'elles ne sont, contre les rendre plus dures qu'elles ne sont ou tout le contraire. Nul ne pose dans vos photos, par exemple. Non, nul ne pose. Jamais, jamais, jamais. Jamais on ne vous présente un enfant. Jamais. Non. Oui, oui. Alors ce qui est très intéressant dans votre travail, Catalina Martin-Chicot, c'est ce fil rouge. Les femmes, les réfugiés, les refuges de femmes au Yémen, les femmes imams en Chine, les femmes omniprésentes chez les amish aux Etats-Unis, les femmes dans l'opulente riade en Arabie saoudite. Quelque chose qui s'est fait malgré vous, petit à petit, autour du monde, ou quelque chose que vous, vous avez recherché dans votre regard de photographe ? Non, je n'ai pas du tout recherché à travailler sur les femmes comme une démarche un peu militante ou féministe. Pas du tout. En fait, j'ai commencé à travailler beaucoup au Yémen et beaucoup dans le monde musulman. Et je pense qu'en fait, étant femme dans ces cas-là, j'avais accès aussi à des histoires de femmes qu'un homme photographe n'aurait pas pu avoir accès. Et j'ai peut-être profité aussi de pouvoir raconter ces histoires-là. Voilà, en étant femme, je peux raconter les histoires des hommes et les histoires des femmes, au Moyen-Orient en tout cas. Même en Colombie, les Farc, moi je dormais avec elles dans leur lit ou dans un matelas à côté. Est-ce que le photographe a besoin d'une certaine, selon vous, empathie avec son sujet ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une sorte de fil qui relie de vie celui qui est devant et celui qui est derrière l'appareil photo ? Pas obligé, moi en tout cas, je ne peux pas passer à côté de l'empathie, ça c'est sûr, dans mon cas. Je voudrais qu'on dise un mot, Catalina Martin-Chicot, de vos photos, j'en suis hyper émue, parce que vos photos sur le Yémen, sur la guerre oubliée, elles sont d'une violence inouïe. En même temps, elles sont magnifiques. C'est ça aussi qu'on rencontre à Visa pour l'image, des photos inoubliables et parfois très, très dures à voir. Donc le Yémen, ça a été quand même un marqueur dans votre histoire et dans votre carrière ? Oui, le Yémen, c'est le début de ma carrière photojournalistique. J'y ai été tous les ans depuis 10 ans. Donc je ne suis pas du tout une photographe de guerre, mais ce pays, quand il a traversé le printemps arabe, et qu'il a traversé la nouvelle constitution, qui a traversé tous ces tsunamis, je ne pouvais pas ne pas le documenter. Donc la guerre a été plus compliquée d'accès, parce que c'est très difficile d'accès, peu de journalistes y ont accès. Et du coup, j'ai été contente de pouvoir documenter quelque chose qui est sous-documenté. Voilà, tous à Perpignan, à partir de lundi, ça va durer pendant 15 jours, ensuite ce sera réservé aux scolaires. Catalina Martin-Chicot a retrouvé sur son site internet. Merci François Audouin, mon nouveau réalisateur, Redouane Tella, Anne-Cécile Perrin, Marion Philippe, toute l'équipe, et Alier Rebeyi qui arrive enfin. Bonjour Ali ! Alors que je vous fais d'envoi bien vous face ! Pourquoi notre époque aime autant les chats ? Est-ce que j'ai le droit de ne pas les aimer moi ? Si je dis ça, je sais que je cache mon image. Il y a une synthèse qui va venir nous parler de son désamour pour les chats. Bruno Dedé les aime beaucoup lui, heureusement il sauve cette équipe. 01-45-24-7000 des stages de l'équipe espace et avec Réalisé par Neo035, C'est une chaîne d'envoi phrases !